Coup d'État bancaire, oligarchie et réseau occulte, ce que la France fête vraiment le 14 juillet. 14 juillet 1789 Révolution Le 14 juillet, fête du judaïsme bancaire, de l'athéisme et de la gnose, sous les auspices des oligarchies coalisées. Bresatao Istor, 14 juillet 2016, notre journal entreprend de publier une série de travaux, occasionnellement annotés, sur les origines véritables de la Révolution française, revanche de la fronde, des sectes gnostiques anti-catholiques et de réseaux bancaires contre le Royaume de France, un des remparts du monde catholique jusqu'en 1789 avec l'Autriche. Il permettra au public breton, historiquement engagé contre le jacobinisme et ses ligues depuis l'origine, de comprendre et identifier les sources infâmes d'où émanent depuis plus de trois siècles les menées qui visent la très catholique nation bretonne. Après cette lecture, nos lecteurs pourront méditer sur ce qui est fêté réellement par les initiés le 14 juillet, bien loin de l'événement décrit dans les ouvrages scolaires ou historiques réservés au peuple. Une vaste conspiration La dite révolte du peuple en ce 14 juillet 1789 n'a rien d'une génération spontanée. Tout a été calculé, prémédité, réfléchi et mis en œuvre avec une minutie diabolique. Bernard Fay a consacré sa thèse de Sorbonne à l'esprit révolutionnaire en France et aux États-Unis à la fin du XVE siècle. Dans son ouvrage, La Grande Révolution 1715-1815, le livre contemporain, Paris 1959, ouvrage remarquable par la densité des sources fournies, chapitre final source et preuve, Bernard Fay met bien en valeur le fait que la révolution égalitaire n'a pas été une volonté première ni des philosophes, ni des francs-maçons, ni même des parlementaires, mais un instrument devant servir, une fois arrivé au pouvoir, à fonder le nouveau régime sur le mythe maçonnique de la liberté et de l'édalité. Et ce alors même que depuis 1750, les philosophes, les francs-maçons et les parlementaires s'étaient opposés fanatiquement à toute réforme fiscale allant dans le sens de l'égalité de tous les Français devant l'impôt. En effet, depuis Louis XIV et son dixième en 1710, tout au long du XVE siècle, Louis XV et Louis XVI avaient cherché à établir l'égalité devant l'impôt, vingtième en 1750 et subvention territoriale en 1786, mais étaient tombés sur une obstruction acharnée des parlementaires. C'est la haute noblesse et le haut clergé, comme les philosophes et les francs-maçons des clubs philosophiques, qui firent obstacle à cette réforme de l'égalité fiscale. Cette réforme qui eut sauvé la monarchie ne devait pas passer. C'est pourquoi le Parlement de Paris travaillé par les idées soi-disant philosophiques fit obstruction à ce projet d'une plus grande égalité fiscale pour ne reprendre et ne s'approprier l'idée qu'en 1789 comme par hasard. Cela en dit long sur le pouvoir réel du roi tout-puissant et absolu, qui face à la fronde parlementaire ne parvint pas à enregistrer sa réforme, vingtième de Machaud d'Arnouville en 1750-51, subvention territoriale de Calonne en 1786. L'ouvrage de Bernard Fa contient quelques informations sur les financeurs de la Révolution dite française, surtout pour les événements du 14 juillet et ceux du 5 et 6 octobre-octobre 1789. Deux enquêtes écrites « Bernard Fa m'ont permis de trouver des documents maçonniques contemporains de la Révolution » qui confirment, de façon claire et formelle, le rôle de premier plan joué par Orléans et par le Grand Orient dans les débuts de la Révolution, en particulier au 13-14 juillet et au 5-6 octobre. Les archives de l'Académie polonaise des sciences et des arts à Cracovie, possédées jusqu'en 1939, et peut-être encore aujourd'hui, les papiers du chanoine Albertrandi, avec les lettres de son ami Joseph de Maisonneuve, Rose-Croix et aux dignitaires de la maçonnerie polonaise. Or celui-ci compte en détail les mésaventures de son confrère, le bailli de Laura, que d'imprudentes manigances de Cagliostro firent arrêter. Cela amena la confiscation de ces papiers, lesquels contenaient des communications du Grand Orient de France, prouvant le rôle initiateur et directeur joué par cet organisme la première année de la Constituante. Ces informations me furent confirmées par les papiers et la correspondance de Mazéi, autre aux dignitaires de la maçonnerie, anglaise, et envoyée de Stanislas Pognatowski à Paris de 1788 à 1792. Sa correspondance, dont le manuscrit se trouve à la Bibliothèque de Florence, et dont M. Siam Pigny a publié, de façon fort savante, un volumen, qui ne représente pas la moitié de l'ensemble, cette correspondance montre Mazéi, un intime de Lafayette, de La Rochefoucauld, de Condorcet, et de tout le clan des nobles révolutionnaires, qui le tiennent au courant de leurs actes, de leurs intentions et des manigances du Duc d'Orléans, Bépha, Ibide, page 471. Le Palais Royal, Foyer de Pestilence C'est au Palais Royal, actuel siège du Conseil d'État et du Conseil constitutionnel, que sous l'ancien régime la branche royale d'Orléans hostile à la couronne et à l'Église, rassemblait la fine fleur de l'anti-absolutisme et de l'anti-catholicisme. Sous Louis XV Louis d'Orléans faisait commerce avec le jansénisme sorte de retour au culte du protestantisme aux accents gallicans et la branche ne mettra guère de temps à encourager les mouvements d'idées libéraux venus d'Angleterre pour en prendre la tête, dans l'espoir de fonder une nouvelle dynastie royale intégrant le principe parlementaire et constitutionnel. Ce qui se fera en 1830 avec la monarchie de Juillet, en la personne de Louis-Philippe d'Orléans. Conseil d'État-Republique Le Palais Royal, Foyer pré-révolutionnaire et bordel très apprécié pour son commerce pédophile. La fille de Madame de Montespan, une des favorites de Louis XIV convaincue de pratiques sataniques dans l'affaire des poisons lui valant répudiation, vivait dans ce même palais au XVIIe siècle et se faisait appeler Madame Lucifer. Montespan s'était livré à des messes noires avec meurtre d'enfants, sous les auspices de prêtres apostats, dans le but de faire des bâtardes et de ses amours avec le roi ses successeurs légitimes. Il est à noter que son vœu s'exhaussa pour ainsi dire, sa fille Françoise-Marie de Bourbon épousant Philippe d'Orléans, qui devint régent à la mort de Louis XIV en 1715. Grâce à cette union, la descendance de Montespan fusionna donc avec la branche d'Orléans et son arrière-arrière petit-fils, Louis-Philippe, deviendra roi en 1830. Précision édifiante, il naquit au Palais Royal. Le Palais Royal fut complètement remanié par Philippe d'Orléans, le futur révolutionnaire, de façon à pouvoir accueillir des cafés et autres lieux de sociabilité dont le propriétaire escomptait retiré, en su des indispensables connexions politiques et diplomatiques, un beau bénéfice. Ce qui lui valut le commentaire acerbe de Louis XVI, « Alors mon cousin, vous ouvrez boutique. On ne vous verra plus que le dimanche. » Le commentateur de l'époque, restif de la Bretonne, dans ses Nuits de Paris en date de 1794, tome 8, partie 16, évoque la prostitution à grande échelle, dont celle d'enfant, dans les enceintes du Palais Royal et qui en font un des lieux les plus courus par les libertins de l'époque. Cet infernal trafic existait dès avant le nouveau Palais Royal, il était la partie la plus abondante des revenus de l'exemple inspecteur des filles, et peut-être rapportait-il au lieutenant de police. Il était trop odieux, pour être jamais dénoncé, ébruité, puni. Mais Mérobert, le censeur, le même qui s'est tué en 1779 au bain de Poitvin, le connaissait, et qu'il est le premier qui m'ait fait soupçonner son existence. Jamais je n'avais songé à le connaître par moi-même. Ce soir-là, ayant aperçu deux enfants, garçons et filles, conduits par une grande femme d'une assez belle figure, le lait abordé. La femme me demanda si je voulais monter. J'y consentis. Arrivé à l'entresol sous Arcadien, elle me demanda lequel des enfants je voulais. Et avant ma réponse, elle me détailla leur lubrique talent. Tandis qu'elle parlait, ces malheureux enfants se faisaient devant moi, en feignant de jouer ensemble, des attouchements obscènes. J'étais révolté, mais je conçus combien la marche que suivait l'infâme corruptrice devait exciter les libertins, car les enfants montraient successivement toutes les parties de leur corps nu. Il y avait cependant une chose repoussante, c'est qu'on voyait qu'ils ne jouaient pas, ils avaient l'air ennuyés, fatigués, peinés. Quand la femme eut fini le détail de la carte, elle renouvela la question. Je lui répondis que j'en avais assez vu, que j'allais la payer. Que néanmoins je la priais de me donner quelques détails sur son état, et qu'elle n'en serait pas fâchée. Quelquefois, on parcourt ou l'on fait parcourir les provinces, pour en avoir de superbes. Alors on gagne la nourrice, qui vend l'enfant, qu'on fait voir malade au curé, elle part et l'on ensevelit les haillons dont le curé envoie l'extrait mortuaire. On fait ici quelquefois ce petit commerce avec les servantes et les gouvernantes d'enfants, mais cela est rare, à cause du risque. L'enfant tombe malade, paraît languir quelques jours, puis mourir. On ensevelit des chiffons. Mais quel usage fait-on de ces enfants ? Alors la malheureuse me détailla les horreurs dont j'ai donné l'aperçu. Nous sommes heureux, ajouta T.L., quand, dans les efforts, on ne nous rompt, on ne nous estropie pas un joli enfant, ce n'est que demi-mal, quand un libertin ne fait que leur donner la vérole. Nous avons des gens pour les traiter. Quand un enfant est trop délicat, nous ne faisons que le blanchir, pour le faire durer six mois, un an, pendant lesquels nous le mettons à toute sauce. Je ne voulais pas, ou je ne pus en entendre davantage, je me trouvais mal et j'allais tomber. Philippe d'Orléans était un des architectes et des représentants de la dépravation organisée de l'époque qui vit naître le marquis de Sade, laquelle se voulait tout à la fois provocation vis-à-vis de l'ordre établi, et l'assortiment obligé des pratiques occultes anti-chrétiennes, comme du militantisme philosophique de la subversion en cours. Subversion qui se coagulait dans les salons du Paris décadent d'Ancien Régime et singulièrement dans les allées du Palais Royal. Hébert, créateur du Père Duchesne, le journal le plus radical du jacobinisme révolutionnaire, gratifie le duc du sobriquet évocateur de Capet Bordel. Philippe d'Orléans, avant la Révolution, avait fait du lieu un des principaux foyers de l'agitation du mouvement des Lumières, c'est-à-dire de tout ce que comptaient la France et l'Europe de sectateurs athées ou gnostiques, ennemis déclarés de la foi, comme des intellectuels pré-révolutionnaires, voisinant ou se confondant avec les premiers. Ayant juré de perdre la monarchie absolue de droit divin, Orléans sera très tôt impliqué en maçonnerie. Il fut à cet égard un des fondateurs du Grand Orient comme son grand maître, une des poches de pudons séculat de l'agitation révolutionnaire en 1789. La maçonnerie au XVIIe siècle en France La maçonnerie est alors une synthèse organisationnelle grossière réalisée par des sectes gnostiques plus anciennes, en 1717 à Londres. De là, elle fond en son sein des groupes semblables qui existaient déjà dans toute l'Europe, ou en créaient de nouveaux. Elle apparaît officiellement en France en 1724. À une époque où les partis politiques n'existent pas, par définition, et où l'Église comme l'État veille encore à l'ordre des choses, la maçonnerie est une organisation élitiste, essentiellement oligarchique, se voulant une préfiguration républicaine et égalitaire au sens où l'entendent ses maîtres, c'est-à-dire dont ses acquis sont à ses seuls membres réservés. Creusées de multiples influences occultes puis philosophiques, elles agissent sous le sceau du secret bien qu'au milieu du XVIIe siècle, on puisse encore difficilement la tenir pour telle, compte tenu du degré d'implantation qui est le sien dans l'État, l'armée, la cour et le clergé. À la façon des partis communistes plus tard, elle créait d'innombrables cellules, quoique jusque dans les années 1770 dans une certaine anarchie, qu'elle hiérarchise et cloisonne, surtout sous l'impulsion décisive du Grand Orient. Cultivant la discussion et la rhétorique, comme la communication pyramidale, elle devient un État dans l'État, assemblant en son son saint l'élite, subvertie, de la société de l'époque. Cela s'avérera décisif dans l'infiltration des assemblées populaires, de la création d'une presse efficace dans la diffusion des idées révolutionnaires, de la création de troubles. Une véritable république en voie d'édification logée dans la monarchie, telle est la maçonnerie. Et contre celle-ci, dès les années 1770, la monarchie ne peut virtuellement plus réagir. Le Parlement de Paris refusera d'enregistrer la condamnation papale de la maçonnerie de 1738, signe de ce que déjà celui-ci est cornaqué. Si elle est de qualité inégale dans son recrutement et si les assemblées des trois premiers grades sont loin d'offrir un réel secret à ses membres, lesquels se limitent le plus souvent à des beuveries dans des estaminés sur fond de discours ordurier contre l'Église ou la haute noblesse, à tout le moins offre-t-elle dans ses hauts degrés l'espace sûr où se nouent les relations décisives au sein d'une aristocratie désireuse d'abattre les deux liens qui limitent ses ambitions, la monarchie et l'Église catholique. S'y associe tous ceux qui entendent se venger de ces deux puissances de défaite passée, banque juive et protestante, secte gnostique, intellectuelle athée, puissance étrangère et anticatholique. En son sein, elle s'associe les sympathies de la bourgeoisie de talent, impatiente de faire sauter les barrières sociales qui empêchent cette aristocratie de l'argent en germe de mettre un pied dans l'ordre politique comme c'est déjà le cas en Angleterre. Mais la maçonnerie est aussi le lieu privilégié de l'espionnage et de la subversion par les puissances étrangères protestantes, anglaises, prussiennes ou hollandaises, lesquelles sont liées au judaïsme bancaire de Londres, Amsterdam et Berlin. Terreau de subversion idéologique mais aussi spirituel, quoique non monolithique, la maçonnerie en France au XVIIe siècle est le parti politique de l'oligarchie et de l'étranger, unifié par le credo minimal de l'anticatholicisme, de l'antimonarchisme et de la rapine. Crédo qui visera, non sans lutte interne, à instaurer une ère nouvelle que l'on pourrait qualifier de mise au pas de la France catholique et royale par le judaïsme bancaire et l'oligarchie de l'époque. Orléans, architecte de la destruction de l'Église et de la monarchie. Mais revenons à Orléans. Parmi les figures qui l'attirent à lui à la veille de la Révolution, Camille Desmoulins, franc-maçon du Grand Orient et membre de la loge Les Grands Maîtres d'Amiens, aux côtés du ministre des Finances de Louis XVI, Charles-Alexandre de Calonne, dès 1776. C'est du Palais-Royal que Desmoulins lance l'appel à l'insurrection, le 12 juillet 1789, devant la bourgeoisie révolutionnaire qui fréquente les cafés et bordels du lieu. Le propriétaire de l'endroit, Philippe d'Orléans, demeurait naturellement dans l'ombré, sans surprise, la foule des factieux assemblés le 14 juillet brandissait le buste du prince dans les rues de Paris. Philippe Badalit le Duc d'Orléans, premier grand maître du Grand Orient Le mythe d'une insurrection populaire au matin du 14 juillet est une fiction savamment entretenue par les propagandistes républicains. Il ne s'agissait que de la phase opératoire d'une coup d'État en bonne et due forme, faisant suite à une très longue et patiente œuvre de démoralisation et de subversion de tous les cadres de la monarchie. Si bien que le 11 juillet, le Duc d'Orléans et les partisans du coup d'État, tous unis par l'aspiration révolutionnaire charriée par les loges et l'encyclopédie, suivant un plan concerté tant en France qu'à l'étranger, active l'insurrection, servie par des factieux rétribués ou fanatisés. A aucun moment les forces armées ne réagiront, et pour cause, leurs officiers, membres de loges militaires et acquis aux principes révolutionnaires, gardent l'arme au pied. Quelle gloire accordée à ce qui ne fut qu'une autodissolution dont le roi et ses proches furent les témoins impuissants, l'État étant circonvenu depuis des décennies. Le parti constitutionnel issu de l'aristocratie, soucieux de lier le roi, s'attache alors les services de nombreux jeunes bourgeois et nobles de robe, frustrés de ne pouvoir progresser dans l'ordre social d'ancien régime. Sans surprise, Desmoulins est aussi protégé par un révolutionnaire éminent, Mirabeau. Ce dernier est lié à Talleyrand, membre de la loge lilloise Les Amis réunis fondée en 1776 et rejoignant le Grand Orient l'année suivante. C'est grâce à lui qu'il reçut sa première mission à Berlin pour le compte du contrôleur général des finances du royaume, Calonne. Le 14 juillet. Le 14 juillet avait été organisé par les frères, Bépha, Ibide, page 177. Orléans au cœur des réseaux bancaires et maçons. Elle assemblée allait bientôt remplacer l'ancienne noblesse par une aristocratie financière. En brisant les cadres anciens, on allait libérer les Français de l'aristocratie féodale pour les livrer à la merci des classes riches et des oligarchies politiques, organisées sous forme de club dits populaires, Ibide, page 247, 323. Dans son Louis XVI ou la fin d'un monde, 1955, Raide. La table ronde, Paris 1981, page 304, Bernard Fa mentionne le rôle joué par la bourse à la veille de la Révolution, bon patriote, les financiers de la capitale ne cessaient en juin, 1789, de la faire baisser, la bourse. Pendant que d'autres patriotes débauchaient les soldats, Bépha, Louis XVI ou la fin d'un monde, Ibide, page 305. Un autre auteur mentionne ce rôle joué par la finance dans le déclenchement de la Révolution, le début de la Révolution française et est caractérisé par le débauchage des troupes. Garde française d'abord, puis régiment de ligne français, puis régiment étranger. Les financiers l'abordent, du Frenois, d'autres, qui ont pris position à la hausse et pour Kinecker c'est la hausse, paie d'honnête contribution, on a de quoi acheter qui l'on veut. Pierre Dominique, le 14 juillet, Lardanchet, Macon 1950, page 62. Alfred Fierro et Jean Tullard évoquent eux aussi le travail de SAP et de corruption franc-maçonnique dans l'armée, l'idéologie égalitaire de la franc-maçonnerie contribue à largement à la désagrégation de la discipline dans l'armée, où l'éloge était particulièrement nombreuse. Alfred Fierro, Jean Tullard, Dictionnaire de la Révolution in Jean Tullard, J.F. Fayard, à Fierro, Histoire et Dictionnaire de la Révolution française 1789-1799, bouquin Robert Laffont, Paris 2004, page 831. Alfred Fierro et Jean Tullard épinglent donc l'égalitarisme, idéologie maçonnique, comme à l'origine de la désagrégation de la discipline dans l'armée. Pour une illustration de ce phénomène, ce reporter au remarquable article rédigé par Tancred Josserand et La Royale fut détruite, in Le Livre Noir de la Révolution française, serre, Paris 2008. La Révolution est considérée outre-manche comme le meilleur moyen d'abattre définitivement les prétentions maritimes de la monarchie française, page 283. Désorganisée, découragée, désarticulée, en proie à la subversion, la Marine devait à partir de février 1793 faire face une nouvelle fois à la Royal Navy. Au moment où la France entame la face décisive de ce que l'on pourrait appeler la Seconde Guerre de 100 ans, la Révolution a brisé le seul instrument qui aurait pu permettre de frapper au cœur l'âme des coalitions antifrançaises, page 291. Ce que la France perd, l'Angleterre le gagne. Plus encore sur le plan commercial que sur tout autre plan, elle est la grande bénéficiaire de la Révolution et de ses suites. Elle est sans doute consciente, dès le début du grand bouleversement, de la chance qui s'offre à elle, comme elle a une revanche à prendre sur la monarchie française qui a aidé l'Amérique à se libérer, elle n'est pas fâchée de voir le roi contester et diminuer. Voici, dit Fox après la prise de la Bastille, l'événement le plus important de l'histoire du monde et le plus heureux. La cavalerie de Saint-Georges ne manque pas l'occasion de financer discrètement les révolutionnaires les plus corruptibles, René Cédillot, le coup de la Révolution française, vérité et légende, Perrin, Mesnil sur l'Estrée 1987, page 220. Ainsi, dans tous les domaines du commerce, sur terre comme sur mer, la Révolution et l'Empire consacrent le triomphe britannique et l'éclipse de la France. Page 222, le commerce français ne retrouvera son niveau d'activité de 1789 qu'après 1825. Encore la part de la France dans le commerce mondial sera-t-elle alors loin de rejoindre le pourcentage atteint avant la Révolution ? Ce pourcentage-là ne sera jamais retrouvé. En chiffre absolu, 35 années ont été perdues. En chiffre relatif, à l'échelle du monde, le recul est sans appel. R.C. Dio, Ibide, page 222. Pierre-Dominique nomme l'événement. Un coup d'État est chose sérieuse. La cour va s'en apercevoir. Et d'ailleurs, l'adversaire sait tout. Mon gaillard, historien royaliste, dit que les mémoires de Foulon furent lues devant Narbonne, qui avertit sa maîtresse, Madame de Stahel, laquelle en informa Necker ou Mirabeau. Peu importe le canal par où se font les fuites, l'autre qu'envoie clair dans le jeu du roi, page 75. Orléans et sa conspiration déclenchent l'insurrection. Le moteur responsable, cherchons-le sous les couleurs d'Orléans. Nommons-le, car il a une figure humaine. Tendons la main dans l'ombre, nous y saisirons celle de Laclos qui n'est pas que le romancier des liaisons dangereuses mais l'âme d'année du duc est l'un des plus profonds politiques du siècle finissant. Page 143 Le duc d'Orléans a pour lui sa fortune. C'est le plus riche seigneur du royaume. En ce début de la Révolution, il paie à bureaux ouverts les journalistes, brochuriers, libellistes de tout Paris et de tout Versailles, les crieurs, parleurs, aboyeurs qui remplissent les cafés, les coupes jarrets dont il a des dizaines à sa solde et qui se chargeront de recruter en payant à boire et, le moment venu, d'encadrer les braillards dans la rue. Page 29-30 Son chef d'état-major est le chef véritable d'un mouvement dont on observe les effets sans pouvoir toujours en découvrir la source. Chauderlot de Laclos Un homme noir, note Michelet. Le profond Laclos, dit-il encore. Franc-maçon, membre de trois clubs, quand il n'est pas au Palais-Royal, on le trouve à Montrouge chez le duc de Biron. Il faut voir en lui l'agitateur, le tacticien des mouvements de rue, celui qui tient la main du prince et la fait mouvoir, et, comme dit le comte de la marque, l'âme du parti d'Orléans. Page 31 Laclos Laclos, auteur des Liaisons dangereuses Agent du duc d'Orléans, il est en relation avec la banque juive, la maçonnerie européenne et les puissances étrangères. L'un des bons instruments du duc d'Orléans et de son chef d'état-major, le meilleur peut-être, est la franc-maçonnerie dont le duc est, depuis 1772, le grand maître. Page 33 Les frères se tiennent, marchent en ordre, murmurent leurs mots de passe, suivent aveuglément leur chef. Le pouvoir ne peut rien contre cette organisation souterraine. Le peu d'autant moins qu'elle pénètre la cour, qu'elle est maîtresse à Versailles comme à Paris. Bien entendu les maçons ont joué un grand rôle dans la confection des cahiers et beaucoup d'entre eux ont été élus aux États. Les trois quarts des députés du tiers, au total près de la moitié des députés sont maçons une extrême minorité surreprésentée, de gens échangeant entre le serment d'entraide et de secrets maçonniques, un hasard. Page 34 Pierre Gaxot nous donne quelques indications permettant d'expliquer ce hasard. Le Parti libéral avait déjà ses comités locaux, loges, académies, chambres de lecture, sociétés philosophiques et patriotiques tenues en haleine depuis le début de 1788, exercées au maniement de l'opinion et à l'agitation des places publiques par un âne de cris et de discours et de manifestations. Merveilleux instruments de propagande et de combat, toutes ces organisations étaient déjà reliées par une correspondance incessante, un échange régulier de nouvelles et de brochures. Il suffisait de peu de choses pour les fédérer complètement et emprisonner la France électorale dans les mailles de leur réseau. Les cahiers de campagne ne sont presque jamais des cahiers de paysans. Presque partout ils ont été proposés, rédigés ou copiés par des hommes de loi. Ils reproduisirent les modèles non seulement dans leur esprit, mais dans leur style qui les trahit. Ibide, page 103 Le coup d'état date du 11, p. Dominique, Ibide, page 113 Quelques éléments éclairants fournis par Pierre Gaxotte Le 12, à midi, Paris n'est plus qu'une immense confusion. Dans un remous de hurlements, de tocsins et de fausses nouvelles, tourbillonne une foule affolée. Là on pille, on assassine, on s'enivre. Les dragons du prince de Lambesque, rangés sur la place Louis XV, à l'entrée des tuileries, sont bombardés de briques, de pierres, de tessons de bouteilles. Le prince dégage sa troupe en quelques galops et, conformément aux instructions, ront le contact pour se retirer sur la rive gauche, P. Gaxotte, Ibide, page 111 La nuit du 12 au 13 et la journée du 13 sont sinistres. On dirait que l'on assiste à la décomposition totale de la société. Les bourgeois se barricadent dans leur maison. La rue est livrée à la plus ville populace et à la plus effrayante. Les brigands qui viennent de mettre à sac l'hôtel de la police, s'arment aussi et plus vite. Les bandes se portent partout où il y a des fusils et des pics. Le matin du 14, elles se jettent sur les Invalides, sans que Bézenval qui a trois régiments suisses et 800 cavaliers à l'école militaire fasse le moindre mouvement. Une heure après, elles refluent sur la Bastille. Le gouverneur, M. de Launay, avec sa petite garnison de Suisse aurait pu sans peine se défendre, mais sa philosophie y répugnait. Il parlemente, retire les canons et invite à sa table deux délégués des assiégeants. Finalement, deux hommes armés de haches, le charron tournait et l'épicier panetier en grimpant sur le toit d'une échoque parviennent à briser les chaînes d'un pont-le-vie qui s'abat avec fracas. La garnison instinctivement riposte, puis ne se sentant pas commandée, elle contraint Launay à capituler contre la promesse qu'il ne serait fait de mal à personne. En dépit de quoi Launay est massacré, et son corps traîné au ruisseau. Le prévôt des marchands flécelle est massacré, dépecé. Leur tête mise au bout d'une pique promenée jusqu'à la nuit. Page 111 Le 14 La foule se jette sur la forteresse. Qu'il y pousse ? Elle y court semble-t-il de son propre mouvement, comme elle a couru aux Invalides et à l'Arsenal. Là-dessous, trois réalités, la personnalité et les ambitions du duc, le flot d'or qui coule de ses caisses, la propagande qu'il paie. Les contemporains ne s'y sont pas mépris. Le duc d'Orléans, dira Madame Roland, avait sa part dans toutes les agitations populaires. Et Malouet, le 14 juillet, les agents du duc d'Orléans furent les plus remarqués par la foule. Malouet va plus loin et lui, à qui Montmorin communiquait tous les rapports de police, parlant de l'affaire Réveillon, de l'incendie des barrières à Paris et de celui des châteaux en province, déclare que ce sont là des opérations payées et payées par le duc. Il y concourait, dit-il, pour son compte, et les Jacobins pour le leur. Bastille Le peuple ne prit jamais la Bastille. Les agitateurs payés par le duc d'Orléans, l'homme des oligarques d'Europe, en revanche le firent. Ainsi le duc a monté l'affaire Réveillon, l'incendie des barrières et celui des châteaux, et l'on voudrait qu'il n'ait pas monté et payé le soulèvement du 12 et du 13 et les deux grandes opérations du 14 aux invalides et à la Bastille. Le marquis de la salle, membre du comité de permanence, et, un instant, chef de la milice bourgeoise, devait avouer qu'un plan d'attaque de la Bastille lui avait été présenté le 13 juillet, signe que l'idée avait déjà été mise en circulation, page 140-141. René Cédillot résume le tout, le 14 juillet 1789, en trois quarts d'heure, la Bastille est prise par une bande d'émeutiers, commandité par Philippe d'Orléans, grand maître des loges du Grand Orient. Ils sont partis du palais royal, où réside le duc. Ils ont pris des armes aux invalides. Ils massacrent le gouverneur et la garnison qui ne résistait pas, René Cédillot, le coup de la Révolution française, Vérité et Légende, Perrin, Messnil sur l'Estrée 1987, page 78. Http brezatao.com slash 2 0 1 6 slash 0 7 slash 1 4 slash coup tiré de tas tiré bancaire tiré oligarchie tiré et tiré ressaut tiré occulte tiré les tirés origine tiré véritable tiré de tiré la tiré révolution tiré dicte.